Bienvenue sur AVI Techno. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer facilement et rapidement une clé USB bootable de Windows 11. Tout ce que vous avez besoin, c'est une clé USB de 8Go ou plus et quelques minutes. Avec cette clé, vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur et installer Windows 11 facilement. Pour débuter, allez dans votre moteur de recherche préféré et tapez Windows 11 USB. Ici, vous voyez Microsoft. Cliquez sur Télécharger Windows 11. Une fois rendu sur le site de Microsoft, descendez jusqu'à Créer un support d'installation pour Windows 11. C'est juste ici. Le support d'installation de Windows 11 va vous aider à faire une installation ou une réinstallation sur un PC neuf ou usagé que vous avez. Ça va créer une clé USB. On clique sur Télécharger maintenant. Vous allez télécharger Media Creation Call Windows 11, mais au courant des prochains mois, il peut y avoir une nouvelle version. C'est un petit fichier d'environ 10 MB. Une fois téléchargé, vous allez à l'endroit que vous l'avez sauvegardé. Moi, c'est Téléchargement. On peut le voir ici. On clique dessus. On a une alerte Windows qui nous dit d'autoriser l'application. On autorise l'application. Là, ici, on a les avis et les conditions du contrat. On peut tout lire si on veut. Ou sinon, on fait comme d'habitude. On fait Accepter. Ici, dans Sélectionner une langue et une édition. Par défaut, moi, il choisit le Français Canada. Mais si j'ai envie, je peux décocher. Et changer la version. Si j'habiterais en France, je prendrais Français France. Mais il y a toutes les autres langues aussi. On peut même choisir Anglais, États-Unis, Deutsch, Allemand. Je pourrais sélectionner la langue que je veux pour créer la clé. Donc là, je choisis Français Canada. Windows 11, ça reste là. Ça va mettre toutes les éditions de Windows 11. Après, on fait Suivant. Moi, je vais utiliser une clé USB que je viens d'insérer en ce moment. Ici, une Kingston de 32 GO. Mais une clé de 8 GO aurait fait l'affaire. Donc, on sélectionne 10 mémoires de flash. Suivant. On sélectionne le lecteur à ma vie. Kingston, 32 GO. Suivant. Pendant ce temps-là, lui, il télécharge la version de Windows 11 directement du serveur de Microsoft. Là, il faut attendre que le téléchargement soit complet. On va le laisser aller. Là, il va créer la clé USB. Ça va prendre un certain temps. Vous pouvez le voir en direct ici. Il vient de changer de nom. Le Kingston à ESD-USB. Ça va prendre un certain temps. On est rendu à 99 %. La clé est presque finie. Et là, la clé est prête. On fait terminer. Le programme va effacer les fichiers temporaires. C'est très important. Il faut aller chercher la clé. Cliquez avec le bouton de droit. Et faire éjecter. Une fois rendu là, on va pouvoir tester la clé pour voir si elle boucle correctement. On va prendre la clé qu'on vient tout juste de créer. On va l'insérer dans un port USB libre. Et on va démarrer l'ordinateur. Moi, ici, j'ai un Lenovo. Je vais pèser sur Enter pour entrer dans l'utilitaire de démarrage. Là, ici, je vais pèser sur F12 pour choisir le périphérique de démarrage. F12. Ici, j'ai ma clé Kingston, Data Traveller. Il y a le Legacy, il y a le UEFI. On prend le UEFI. On pèser sur Enter. L'installateur de Windows va démarrer. Donc là, ici, on est rendu dans la première fenêtre d'installation de Windows. Puis, on fait Installer maintenant. Ici, si vous avez la clé, faites bien attention. Si vous avez une clé Pro, vous choisissez la version Pro. Si vous avez une clé Home, vous choisissez la version Home. Parce que vous ne pouvez pas installer la version Pro avec un code Home. Donc ici, habituellement, on va rentrer la clé du produit. Moi, je vais faire, je ne possède pas la clé du produit. Ici, vous avez la version Famille, Éducation et Professionnel. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez une clé Famille, Home, vous utilisez Famille. Si vous avez une clé Pro, vous utilisez Windows 11 Pro. Donc, après ça, vous cliquez sur la version. Je choisis Windows 11 Professionnel. Après, vous allez pèser sur Suivant pour continuer l'installation de Windows. Et là, vous allez suivre le processus normal pour l'installation de Windows. L'avantage de la clé USB, c'est la rapidité avec laquelle votre système d'installation va être installé sur votre disque dur ou SSD. C'était un petit tutoriel pour vous montrer comment créer une clé USB bootable de Windows 11. Ce n'est pas compliqué à faire. Et c'est très pratique aussi pour réparer votre ordinateur. Ou faire une nouvelle installation sur un ordinateur que vous avez déjà ou un nouvel ordinateur. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Et si vous voulez m'écrire un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci! 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 Merci!